Bienvenue à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous présente 10 choses que vous ignorez sur Mimi, encore appelée Karine, dans la série à succès Madame, Monsieur Mimi, de son vrai nom Mélanie Ngonga, née le 11 janvier 1991, est une chanteuse et comédienne camerounaise. Mimi a signé sous le label Empaya Company depuis 2017 et a tourné à son actif plusieurs séries et films parmi lesquels Madame, Monsieur du producteur camerounais et Bénézé Képombia. Dans cette série, elle incarne le rôle d'une femme qui vient s'aimer la zizanie entre le couple Piwélé et Passy, chose qui réussit parfaitement parce qu'après ça, elle réussit à être son épouse. Mais comme ce que tu sais me te rattrape, elle finira par avoir du mépris vis-à-vis de son mari Piwélé à cause du fait qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Elle essaie des méthodes en vain. Piwélé finira par retourner avec son épouse qui le décevra par la suite. On vous dévoilera donc 10 choses que vous ignorez sur Mimi. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notifiaire. C'est début. Mimi est née le 11 janvier 1991 à Douala. Elle découvre sa passion pour la musique à l'âge de 9 ans. Elle s'essaye en chant dès 11 ans. Elle interprète des chansons lors des quémesses dans son collège. Après ses études secondaires, elle s'inscrit à l'université de Douala où elle obtient un master 2 en communication des entreprises et marketing. Sa carrière musicale Elle débute sa carrière professionnelle avec un premier single intitulé Wario en 2014. Mais ce n'est qu'en 2016 qu'elle se fait remarquer par le grand public avec la sortie du titre Dance For You. Elle se fait repérer par la suite par le label Empire Company de Pete Bakardi qui décide de faire signer sous son label. Elle rejoint officiellement le label en 2017. Mimi compte aujourd'hui une dizaine de singles et de nombreuses collaborations avec des artistes camerounais et internationaux tels que Chanel, DJ Zumanto, Kossi et Loco. La naissance de sa fille Rappelons que Mimi a une fille du nom de Alexandra qui est née en 2018. Pour ceux qui pensent que la grossesse permet de mettre une pause dans la carrière d'une artiste, eh bien détrompez-vous. Mimi, tout comme l'artiste blanche Bailly, ne s'est pas limitée là. Elles ont fait un clip dans lequel elles apparaissaient le ventre nu et dit que dans les mœurs africaines, une femme grosse ne doit pas se dévoiler ainsi. Eh bien sachez que nos stars africaines sont de plus en plus dans le modernisme. Elle a également précisé dans un interview que le papa du bébé la soutenait dans sa carrière musicale et dans ce qu'elle faisait. Sa carrière cinématographique Mimi fait ses débuts au cinéma en 2008 en tant qu'actrice dans la série Paradis tournée à Boya et Limbé où elle joue le rôle d'une chanteuse de cabaret. Elle obtient en 2011 le premier rôle dans la série Et si c'était vous, Doosmane, Stéphane et Sergio Marcello qui remportent le prix du meilleur public au Seattle International Film Festival aux Etats-Unis. En 2019, elle joue le rôle de Jennifer Manzoula dans le film Shenanigan réalisé par Salem aux côtés de Muriel Blanche. Elle joue également dans la saison 2 de la série à succès Madame Monsieur de Ebenezer Kepombia sorti en juillet 2021. Sa fortune Mimi est une femme forte qui a su se frayer un chemin dans l'univers de la musique au Cameroun. C'est une femme à succès qui a su réaliser d'énormes choses grâce à la musique. Elle a plusieurs singles qui ont permis de réaliser des concerts à travers le monde et lui a permis d'accumuler une petite fortune. Elle a également plusieurs placements dans certaines entreprises camerounaises. Elle avait dévoilé cela lors d'une interview. Elle est également égérie de plusieurs marques camerounaises, notamment la marque de téléphones technomobiles. Elle est également ambassadrice de plusieurs autres marques camerounaises. On estime sa fortune à 120 millions de francs CFA. Des rumeurs concernant la paternité de sa fille. Mimi fait une déclaration sur les rumeurs de la paternité que ce serait Loco ou Stanley et non. En effet, la chanteuse camerounaise a annoncé il y a 3 ans de ça, sa grossesse, lors de son clip et beaucoup se sont demandé qui était le mystérieux papa du futur bébé de Mimi. Et bien, la stalette a très vite clarifié les rumeurs comme quoi le futur papa serait Loco ou Stanley. Réponse, ce n'est ni l'un ni l'autre. Lors de quelques-unes de ses dernières interviews, l'artiste a précisé que futur papa ne faisait pas partie du showbiz. Elle rajoute également qu'elle est fière de sa grossesse et qu'elle a hâte d'être maman. Elle précise également que le papa de son bébé la soutient dans sa carrière dans le fait qu'elle se produise toujours sur scène et tant enceinte. Elle est très fière d'afficher ses rondeurs car comme elle dit, il y a beaucoup de femmes qui cherchent à être maman sans pouvoir y arriver. Mariée, en couple ou célibataire La polémique autour des papas des bébés au Cameroun fait sensation. Aucune star du Cameroun, à l'estat de quelques-unes, affiche le papa de leur bébé ou alors celui qui partage leur vie. Mimi n'est pas encore mariée, elle n'est non plus célibataire, mais elle est en couple avec quelqu'un qui n'est peut-être pas ou bien connue sur le feu des projecteurs. Disons qu'on a compris les raisons, elle veut toujours garder cette polémique qui fera l'objet des débats dans la bouche des fans. C'est juste incroyable, mais c'est pourtant vrai. La polémique autour de son amitié avec Muriel Blanche Rappelons que plusieurs humeurs accusent Mimi d'être l'une des raisons de la séparation entre les groupes partners, A.K.A. Marcel Crétier plus Muriel Blanche Elle avait une amitié un peu trop forte avec Muriel, chose qui déplaisait à Marcel qui ne s'est jamais entendue avec elle. On ne sait pas les raisons, peut-être que Marcel craignait que Muriel s'attache à Mimi, chose qui a parfaitement marché. Il y a tellement eu de polémiques autour de ces trois femmes que les internautes et les bouches ne se fatiguaient pas. En tout cas, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que Mimi est amie avec Muriel Blanche et Marcel a pris sa route. Ces différentes chansons Mimi a à son actif plusieurs singles entre autres Wario en 2014, Dance For You en 2016, Dona en 2017, Je M'en Fous en 2018, Django en 2018, Tenten en 2019, Il Parait avec Chanel en 2019, J'Avance en 2020, Malé en 2020, Fire avec Loco en 2021, Donné Donné de Magasco, Doulaye Kadou de DJ Zoumantou, Kaline Madriver de Magasco. Prix et récompenses Mimi a reçu plusieurs récompenses et prix à cause certainement de son talent de chanteuse. Franchement, la go a su. Elle a une belle voix. En 2017, elle est nominée au Afri Max Award au Nigeria dans la catégorie Meilleure Chanteuse d'Afrique Centrale. En 2019, elle est nominée au Balafon Music Award dans la catégorie Voix Féminine de l'année. En 2019, elle est nominée au African Talent Award Best Female Artist of the Year. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouce bleu, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire. Les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois, surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos publications, car sur cette chaîne, on parle de toute l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Pour une communauté encore plus grande, je réponds à Instagram sous le nom de Nono-Joël. Je reprends Nono-Joël, donc si vous n'êtes pas encore abonné, coups le fait pour toujours être au courant de l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada